Musique Le gouvernement a pris l'initiative d'organiser cette conférence nationale sur la logistique afin de proposer une stratégie nationale pour le secteur. C'est un secteur qui représente 10% de la création de richesses en France, 1,8 million d'emplois, mais c'est une conférence qui a été prévue par la loi. Il y a eu une loi en 2013 et des parlementaires ont souhaité, dont François-Michel Lambert, à qui j'ai confié cette mission. Le but de cette conférence est justement de prévoir, d'imaginer le futur de la logistique, d'avoir une vision commune, une vision commune sur la supply chain du futur. L'État, comme les collectivités, les grandes entreprises, comme les PME, les établissements, comme les ONG, tous ensemble, nous devons avoir la capacité à nous projeter sur les prochaines années. Musique Ce qui se joue est très important, notamment sur la question de la compétitivité. On ne peut pas dire que la logistique c'est 10% de la création de la richesse et puis de ne pas évidemment constater que, par définition, il y a là des marges de manœuvre extrêmement importantes. Et dans tous les cas, que d'autres le font. Le classement de la France est moyen, on va dire, 13e au plan mondial, nos principaux concurrents européens plutôt dans les premières places. La France bénéficie d'un relatif bon classement en termes d'infrastructures, d'entreprises qui sont reconnues internationalement en termes de savoir-faire, sinon comment expliquer le succès des acteurs français à l'étranger. Pour autant, il est de plus en plus courant de voir des acteurs industriels choisir de consolider ou de relocaliser leur activité en dehors de France. On estime qu'il y a des gains de 20 à 60 milliards d'euros si nous rentrons dans une performance logistique. Et c'est tout l'enjeu de cette conférence nationale logistique. On voit où on va, mais comment y va-t-on ? Les équipes supply chain de nos entreprises, ont besoin de techniciens qui sont formés en supply chain management, qui parlent l'anglais, qui parlent l'anglais du supply chain management pour pouvoir collaborer avec leurs collègues des autres pays. Et ce sont des métiers, des perspectives professionnelles absolument passionnantes. Nous sommes très heureux d'avoir été conviés à cette conférence. Nous espérons que grâce à elle, la complémentarité entre les métiers de la logistique et les métiers du supply chain management seront mieux compris, mieux valorisés. Et donc, à l'issue de cette conférence, notre association pourra mieux travailler avec les pouvoirs publics, avec d'autres associations, pour promouvoir ces métiers qui sont susceptibles de créer des emplois dans toutes les entreprises françaises de production de services. Demain, il faut que quelqu'un qui va sur le marché du travail dise « Tiens, et si j'allais travailler dans la logistique ? » Je ne suis pas sûr que ça existe aujourd'hui. La France a opéré déjà un virage stratégique dans la vision de ces infrastructures. On héritait d'un schéma national d'infrastructures de transport tellement ambitieux que chacun savait qu'il était infinançable. Par contre, il faut travailler sur des choses moins glorieuses, l'entretien, la régénération, la remise à niveau, le faire sauter les bouchons, les lignes de conjection, etc. Les infrastructures sont une composante indispensable, non dissociable de la manière dont on s'en sert, des services de transport qui eux-mêmes ne sont qu'une composante d'un service logistique plus large. Un des thèmes phares qui a été abordé lors de la Conférence nationale de la logistique, c'est la logistique du dernier kilomètre. Tout simplement, c'est le fait de livrer le client final, donc c'est parti des entrepôts, des sociétés pour arriver chez la personne, que ce soit à la poste, en relais-colis ou que ce soit chez lui. Et ça, c'est un maillon absolument clé parce que le consommateur ne veut plus attendre. Donc, il est important pour les marques d'avoir une très bonne logistique. Je veux, j'ai, j'essaye, je renvoie. Ça existera dans 200 ans. C'est la logistique suprême. Les enjeux, c'est tout simple. C'est livrer le consommateur qui est aujourd'hui devenu un enfant gâté, qui veut être livré comme dans la téléportation, c'est-à-dire le produit, je le vois, et je veux qu'il soit directement sur mon bureau, je veux pouvoir le renvoyer, etc. Donc, les enjeux, c'est la mutation du commerce, les enjeux, c'est la mutation du consommateur qui est devenu roi. Les enjeux aussi, c'est l'environnement, bien évidemment, parce que le carton, le plastique, les camions qui livrent, une personne au bout du monde, etc. Oui, tout ça, ça coûte cher et ça coûte cher à notre planète. Pour moi, et on en a pas mal parlé, l'environnement est, je dirais, le défi principal pour la logistique, aujourd'hui, peut-être avant même que le numérique. Prise en compte de l'impact environnemental, qui est de plus en plus sensible chez les jeunes, donc cette perception de pollution, de gâchis, etc., deviendra rapidement insupportable. Les marques doivent faire extrêmement attention à leur packaging, tout ce qui ne sert plus à rien et qu'on jette et qui détruit nos forêts, c'est absurde. L'attractivité de la logistique, ça passe notamment auprès des jeunes par leur montrer que, non, ce n'est pas que des camions qui polluent, des remplissages de routes, que sais-je. La logistique, c'est se montrer un petit peu adulte. La révolution numérique, elle impacte la logistique. Je dis même que la révolution numérique, c'est la révolution logistique. La logistique, c'est une question d'information. Et aujourd'hui, on a des moyens d'information, de pilotage des flux par l'information colossaux. On a des start-up qui naissent dans tous les sens et la France est très forte dans ce domaine. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, avec le digital, toutes les marques, tous les distributeurs, peuvent livrer directement le client final. C'est ça ce qui a changé avec le digital. Le client final est la cible des marques. Elles ne vont pas toutes y arriver à le livrer. Mais en tout cas, elles y pensent toutes. Parce qu'elles pensent toutes à casser les intermédiaires. Une conférence annuelle est nécessaire, une conférence annuelle logistique est nécessaire parce que nous devons rassembler, faire le bilan de ces fortes évolutions que nous vivons et qui ont un cycle très court pour justement aller plus vite que le gouvernement prenne toutes ses responsabilités et les collectivités et les professionnels. C'était un événement très attendu. Les acteurs voulaient vraiment que le gouvernement prenne en main le sujet logistique et voulaient une prise de position et surtout des actions concrètes à l'instar de ce qui a été fait en Allemagne avec le Masterplan. Votre objectif commun, pouvoir public, entreprise, est de positionner la France dans le groupe des meilleurs pays en termes de logistique. Et pour cela, il faudra simplifier les procédures, clarifier, rendre accessible ce qui ne l'est pas. Donc à nous d'identifier les mesures de simplification à mettre en œuvre dans ce domaine. Pour cela, il faudra également bâtir une stratégie globale, ambitieuse et les pouvoirs publics sont naturellement prêts à y travailler. Mais il faudra que les entreprises fassent aussi leur part du travail. Elles doivent se mobiliser, gagner en maturité logistique pour aller vers les marchés à l'international. La réussite, c'est évidemment de pouvoir conjuguer l'action de l'État et puis l'action des entreprises privées. Et je pense que leur mobilisation avant aujourd'hui et ce que j'ai senti à la fin de cette conférence me montre que finalement, c'est une initiative qui peut marquer une étape importante dans la connaissance, dans l'efficacité de la logistique.